Alors c'est le père Bruno Favero, je suis le recteur du sanctuaire de l'Inquin depuis à peu près une dizaine d'années, 12 ans. On a ouvert la mission en 2009, fonder le sanctuaire en 2010 avec l'arrivée de la Vierge et nous sommes là maintenant en 2022 en train petit à petit de mettre en état ces lieux grâce surtout à la contribution de l'état du Sénégal avec le projet des cités religieuses. Nous sommes en train d'équiper le sanctuaire déjà en eau et c'est un travail qui est déjà fait et bientôt nous sommes en train de nous atteler à la couverture du sanctuaire, donc l'espace qui sera disponible pour les fidèles. Donc des projets de grande envergure qui ont été possibles, qui sont possibles grâce à l'appui, au soutien de l'état du Sénégal. Alors une gratitude et une prière pour tous ceux qui ont pu vraiment nous soutenir et nous aider à arriver jusqu'à là. Bon, les difficultés comme j'ai dit sont surtout liées à la logistique, donc c'est des choses qui petit à petit sont en train de se mettre en place. Quand nous avions commencé, nous avions un petit puits qui donnait à boire à 500 personnes, maintenant on a un château d'eau de 50 mètres cubes, donc sur ces volets les choses ont changé. C'est une logistique qui se met en place petit à petit, mais sûrement. Depuis l'année passée, on bénéficie aussi de notre église paroissiale, qui a été construite avec l'apport de tous les fidèles de la paroisse, donc disons une amélioration qui s'est fait chemin petit à petit. Comme je disais, c'est la logistique notre plus grand défi, parce que nous accueillons ici des milliers de pèlerins. On a fait le calcul l'année 2021-2022, nous avions pu accueillir environ 15-20 000 personnes, donc dans les différentes activités du sanctuaire qui sont étalées tout au long de l'année. Nous avons vécu les deux dernières années avec la question de la pandémie, quand même un peu de recul par rapport, disons, aux présences habituelles, mais on constate qu'il y a une reprise quand même au niveau des différentes activités. C'est aussi que les activités se sont vraiment multipliées. Donc bientôt, au début du mois de janvier, nous aurons accueilli ici plus de 5 000 enfants dans le cadre du pèlerinage des enfants, et après toutes les différentes catégories, jusqu'à le lundi de Pentecôte, que nous appelons comme tradition, les vœux, Popongin. Donc nous sommes arrivés à la 24e édition, à la 48e édition. 2024, ce sera le 50 ans du pèlerinage de Popongin, ici à Elinkin. Donc nous sommes déjà en train de préparer toute une série d'activités qui nous amèneront à vivre une année vraiment jubilaire, en prévoyant aussi la bénédiction de l'Église, et en prévoyant le cinquantenaire du pèlerinage traditionnel de Popongin. L'appel, c'est d'abord de se mettre à l'école de Marie. Nous l'avons vu hier soir pendant l'éveillé. Marie a beaucoup de choses à nous apprendre, a beaucoup de choses à nous enseigner. Elle qui fut parmi les premiers disciples de son fils Jésus. Donc se mettre à l'école de Marie signifie vivre une vie spirituelle, vivre une vie de prière, vivre une vie, disons, à la manière de l'Évangile. C'est ça qu'on souhaite à tout pèlerin qui vient ici, qui se laisse vraiment toucher par cette présence de Marie, et qu'il puisse, disons, partir d'ici avec un désir accru de vivre la vie chrétienne à l'image de Marie. Les autorités sont déjà dans le coup, parce que, comme je disais, le programme des cités religieuses est en train de se réaliser. La collaboration avec les autorités locales est toujours au rendez-vous, depuis les préfets, les sous-préfets, les différents maires de la zone, les habitants de l'Inkine, évidemment, qui, depuis tant d'années, ont su vraiment porter le poids aussi de toute la partie, disons, technique et du travail qui est lié au pèlerinage. Donc, que cette collaboration puisse continuer dans les meilleures conditions et que cela soit vraiment au bénéfice de toutes les populations de la Casamance. Alors, je suis le père Thierry Bettler, je suis le vicaire général de l'archidiocèse de Reims, qui a créé un partenariat avec le diocèse de Zigachor. Nous avons confié ce qu'on appelle un espace, où il y a eu un doyenné, au diocèse de Zigachor, et nous aidons le diocèse de Zigachor dans les projets qu'ils ont avec la production agricole. Alors, c'est toujours très beau de voir le peuple de Dieu avec la culture africaine qui dit sa joie, qui chante, les instruments de musique. Et vraiment, on est fiers d'être chrétiens quand on prie ici. Alors, ce que je voulais surtout dire, puisque vous êtes invités pendant toute cette année à un petit peu regarder vos cultures traditionnelles avec ce qu'elles vous apportent, ce que vos ancêtres vous ont donné, regarder ce qu'il y a de bon dedans pour vraiment trouver la beauté de Dieu qui est à l'intérieur déjà et puis, si besoin, pouvoir aussi convertir ce qui est nécessaire afin que l'évangile soit de plus en plus enraciné ici, sur cette terre de Casamance. Je suis diocésain, prêtre diocésain. C'est-à-dire que je ne suis pas dans une congrégation religieuse comme les Oblas ou les Franciscains. Je suis un prêtre qui appartient à mon diocèse, comme les autres prêtres ici. Mais mon dernier mot, eh bien, soyez fiers d'être chrétiens, ça vaut la peine. Et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'être humain, soit toujours avec vous. Et avec vos chrétiens. Sous-titrage ST' 501